Tendance Ouest, la Normandie se relève. La réouverture aujourd'hui au Havre du Muma, le musée André Malraux. Réouverture avec une exposition qui marque le départ de Normandie impressionniste et d'un été au Havre. Elle s'intitule Nuit électrique, comment les peintres ont peint la lumière artificielle entre 1850 et 1914, avec notamment l'apparition des lampadaires dans les rues. Annette Audiquet, la directrice du Muma. Et ce qui nous a intéressé, c'est comment les artistes vont se saisir de ces transformations. Comment elles vont les nourrir et nous restituer dans des œuvres tellement différentes, en fait, toutes ces sensations. L'exposition marque aussi la réouverture du musée depuis le confinement. Mais c'est drôle aussi, un musée sans visiteurs. C'est très silencieux. On est là, on travaille, on a l'impression qu'on travaille pour nous, qu'on n'est pas encore dans le partage. Et là, le public va revenir, c'est de l'animation. Et public qui pourra profiter de l'exposition Nuit électrique jusqu'au 1er novembre. 170 œuvres et 70 artistes et une peinture particulière. Le Havre, effet de nuit, de Claude Monet, qui l'a peint la même année qu'impression Soleil levant. C'est une œuvre qui est particulièrement importante, puisque à la fois, c'est le premier nocturne moderne de Monet. Il le peint au Havre. C'est une œuvre presque abstraite. C'est une œuvre très sombre, avec des petites lumières qui dessinent comme ça quelques formes. Et puis, c'est aussi une œuvre exceptionnelle dans la carrière de Monet, puisque Monet ne peindra que 4 nocturnes modernes. Et il faudra attendre presque 30 ans pour que Monet, de nouveau, se confronte à ce sujet, qui reste absolument marginal dans sa carrière, puisque au total, il n'aura peint que 4 nocturnes. Le Havre, effet de nuit, qui fait son retour dans la cité Océane, 148 ans après sa création. Et petite précision, si vous voulez voir ce tableau, il ne pourra être présent que durant 2 mois au Muma.